C'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio, la petite phrase de la ministre de l'enseignement supérieure Frédéric Vidal qui fait polémique depuis dimanche. Les universités sont gangrénées par l'islamo-gauchisme. Voilà ce qu'a dit Frédéric Vidal. Écoutez ses explications. J'ai été interrogée effectivement sur ce que l'on voit apparaître dans les universités, à savoir des universitaires qui se disent eux-mêmes empêchés par d'autres de mener leurs recherches, empêchés de mener leurs études. Et j'ai dit quelque chose de très simple. J'ai dit que l'université n'était pas étanche, que l'université était traversée par tous les courants de la société, que le rôle de l'université était toujours de les étudier, de les comprendre, de laisser se mettre en place ce fameux débat contradictoire plutôt que ces caricatures et de faire en sorte que justement, comme toujours, au sein des universités, au sein du monde de la recherche, le débat se mène entre les pairs. Voilà les explications de Frédéric Vidal hier à l'Assemblée nationale. Frédéric Vidal qui demande une enquête au CNRS. Elle demande de distinguer les recherches académiques de celles qui relèveraient du militantisme. Approuvez-vous les propos de la ministre, vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Les universités sont-elles vraiment gangrénées par l'islamo-gauchisme ? Le 0826 300 300 va vous écouter dans quelques instants. C'est le grand débat des vraies voix. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Le débat est ouvert avec Philippe Bilger, Françoise Degoy, Philippe David est notre invité qui est avec nous. Christophe Voyot, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, secrétaire général du SNESUP. C'est le syndicat national de l'enseignement supérieur. Christophe Voyot, Frédéric Vidal, elles stigmatisent ou elles nomment les choses ? Elles stigmatisent l'université, ses personnels et aussi les étudiants à travers une expression qui est très grave. à la fois parce qu'elle peut révéler de la pensée de Frédéric Vidal et puis aussi de ce que ça peut avoir comme conséquence à l'avenir. Alors j'aimerais avoir quand même, parce qu'on entend, vous le disiez, Françoise Degoy, on entend beaucoup cette expression, l'islamo-gauchisme depuis plusieurs mois. Quelle est votre définition de l'islamo-gauchisme ? C'est quoi l'islamo-gauchisme, Christophe Voyot ? Alors, c'est quelque chose que je serais bien en peine de définir, alors même que j'enseigne une discipline, la science politique, qui pourrait avoir intérêt à le faire. Il s'agit aujourd'hui de quelque chose qui fonctionne comme un stigmate dans le débat public, mais qui ne renvoie à aucune réalité scientifique. C'est d'ailleurs ce que vient de déclarer dans un communiqué de presse, il y a quelques minutes, le CNRS lui-même. Donc, c'est juste un moyen de prolonger une campagne politique, celle de groupes d'extrême droite, contre l'université, en évoquant ce qui est un fantasme, une chimère, qui serait l'islamo-gauchisme. Philippe Bilger, et juste après, je donne la parole à Françoise. Philippe. Pardon, il faut qu'on ait, évidemment, Philippe, un tout petit peu de temps là-dessus. Allez-y. D'abord, je ne suis pas scandalisé par ce qu'a dit Frédéric Vidal. Je ne dirais pas que l'ensemble de l'université est gangrené, mais il est évident, et encore une fois, je n'ai pas l'expérience de M. Voyot, qu'on peut avoir l'impression qu'un certain nombre de discours universitaires sont gangrenés par l'islamo-gauchisme. Si vous me permettez la définition, je dirais que c'est une certaine conception militante d'extrême gauche qui a pris l'immigré à la place du prolétaire, ou éventuellement l'islamiste à la place du prolétaire. Mais je distinguerais, ça me paraît très important, les épisodes qui ont constitué des brimades par rapport à la liberté d'expression Bordeaux ou Sciences Po à une certaine époque, de ce qui est visé là par la ministre. Elle ne fait que reprendre une dénonciation qu'avait faite le ministre Blanquer. Et elle a tort sans doute lorsqu'elle dit que l'ensemble de l'université est gangrené. Mais lorsque M. Voyot dit que c'est une notion qui n'a pas de définition scientifique, peut-être, mais ça n'est pas pour cela que ça ne peut pas être scandaleux tout de même. Et donc voilà, je considère que l'expérience qu'elle mène, même si elle est désavouée par le CNRS et d'autres, eh bien mérite d'être menée parce qu'il y a en effet des problèmes qui méritent d'être évoqués, voire dénoncés au sein de l'université à partir de l'expérience que j'en ai, entendons-nous. Alors j'aimerais avoir l'avis de Françoise Degoy et juste après de Philippe David. Avant de vous redonner la parole, mon cher Christophe Voyot, Françoise Degoy. D'abord, l'islamo-gauchisme, ça n'existe pas. C'est une théorie qui consiste à dire exactement ce qu'a dit Philippe, qui n'est absolument démontré par rien ni par personne. Il y a eu des tentatives de substitution du proletariat par l'islam. Ça a été une tentative en Grande-Bretagne, ça n'a absolument pas fonctionné. L'islamo-gauchisme, ça arrive dans le débat public, à travers Pierre-André Taguieff, mais ça arrive par l'extrême droite. C'est un vocabulaire qui non seulement aujourd'hui est repris par l'extrême droite, mais repris par tout le monde, par la droite, même une partie de la gauche. C'est un vocabulaire disqualifiant. Le gauchisme, vous savez ce que disait Lénine, le gauchisme c'est la maladie infantile du communisme. Le gauchisme ne veut rien dire. L'islamo-gauchiste, quand vous séparez, si vous voulez, quand vous décortiquez ce terme, il ne signifie rien. Il est simplement maintenant un objet politique, parce que la droite, il a suffi, je vous le signale, d'une une du Figaro, pour qu'on en arrive à ça, pour qu'on arrive avec une ministre des universités, partant faire la chasse aux islamo-gauchistes, j'ai envie de dire. Ils sont partout. Quand vous écoutez les éditorialistes de droite, quand vous écoutez les ténors de droite et d'extrême droite, il y a des islamo-gauchistes partout. C'est une façon extrêmement perverse de disqualifier toute la gauche, déjà. Dans le débat, la gauche est la plus droite. C'est-à-dire que, dans ce pays, on n'a pas le droit de dire... On disait surtout de l'extrême gauche, surtout. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, parce que c'est un espèce de grand tout, vous comprenez. Vous êtes accusé d'islamo-gauchisme à chaque... Quand vous donnez... Vous ne pouvez plus, aujourd'hui, affirmer que vous êtes en lutte contre l'islam radical et considérer qu'il y a des choses qui se font et qui stigmatisent la communauté musulmane. Vous ne pouvez plus être dans cette voie du milieu. Pourquoi ? Parce que ce terme est employé, il jongle. La conférence des présidents de l'université a raison de dire que ce terme n'existe pas, il ne repose sur rien. C'est un climat, c'est une perception, et c'est une perception exclusivement politique. Pourquoi ? Parce que la droite et l'extrême droite ont l'intention d'organiser le débat entre toutes les nuances de droite et d'extrême droite pour 2022. Ils ont trouvé leur gris-gris. Eh bien, moi, je pense que c'est extrêmement dangereux. Et qu'une ministre s'amuse avec ce genre de bêtises dangereuses, ça l'est encore plus. Et surtout qu'Emmanuel Macron laisse faire. Pardon, mais alors Emmanuel Macron, vous m'expliquerez, ce n'est pas la journée... Ce n'est pas la gérouette qui tourne, c'est le vent. Philippe David. Ça, c'était Edgar Ford qui disait ça. Je sais, je sais, bien sûr. Mais je le dis, ça qualifie très bien Emmanuel Macron. Moi, je crois que l'islamo-gauchisme, quelque part, ça existe, mais c'est compliqué à définir. Je vais prendre un exemple. Si, je ne sais pas, Marine Le Pen dit que ça existe, mais dans le même temps, Manuel Valls parle de l'islamo-gauchisme. Il suffit de lire ses tweets. Ils ne sont pas de la même tendance politique. Je pense que ça n'a échappé à personne. Vous savez, il y a toujours une tentation droitière et droitiste au sein de la gauche française. Je vous rappelle, Marcel Deshaens, je ne veux pas être méchante. Je ne veux pas être méchante, mais si on va là-dessus... Jacques Doriot aussi. Non, mais Doriot, Laval, je vous rappelle, il a quitté bien avant la SFIO, mais je dis qu'il y a toujours eu, au sein du Parti Socialiste et de la gauche, une tendance droitiste, droitière, extrême-droitière très forte. Je ferme la parenthèse. L'islamo-gauchisme, ce n'est pas réservé, parce que je pense que certains subodorent plutôt la France Insoumise. Je prends quelqu'un qui était chez LREM comme Adrien Taché, il suffit de lire ses tweets pour se poser quand même un certain nombre de questions sur ses affinités. Vous voyez ce que je veux dire ? – Donc, je pense que c'est une espèce d'idéologie nébuleuse. Alors, moi, je connais très peu l'université, je l'avoue, quand j'ai des ignorances, je les reconnais. Ça m'étonnerait que Dauphine, les masters de finance à Dauphine, soient gangrénés par l'islamo-gauchisme. – Et ça m'étonnerait qu'Assas, dans la même manière... – Par contre, la sociologie à Ville-Tanneuse, ou je ne sais pas où, à Tolbiac, pourquoi pas ? – Mais pourquoi on me dit ça ? En quoi l'islamo-gauchisme a reposé sur le fait qu'il y a eu des manifestations avec le Hamas, cette entité épouvantable et terroriste, je le dis, terroriste, pur et dur, il y a eu des manifestants d'extrême-gauche, mais l'extrême-gauche vraiment, c'est-à-dire du nouveau parti anticapitaliste, etc., qui se sont liés. Mais j'ai envie de dire à Marine Le Pen, qui dénonce l'islamo-gauchiste, je vais lui rappeler que ses propres amis étaient dans toutes les manifestations avec les frères musulmans et les associations les plus atroces. Il y avait une collusion, une fraternité avec des membres du Rassemblement National et les pires islamistes qui sont en France, contre ce qu'on appelle la gueuse, c'est-à-dire la République. Donc ça n'a pas de sens. – Christophe Voyaud est avec nous, co-secrétaire générale du SNESUP, syndicat national de l'enseignement supérieur, Christophe Voyaud. Alors j'ai lu évidemment votre communiqué, vous pouvez le lire sur le site du SNESUP, syndicat national de l'enseignement supérieur. Christophe Voyaud, est-ce que vous avez demandé par exemple à rencontrer la ministre, à débattre avec elle, pourquoi pas, à lui faire visiter des universités ? Je ne sais pas si la ministre met beaucoup les pieds dans les universités. – Visiter, mais entendre surtout. – Aussi, Christophe Voyaud, avec les cours en distanciel, ça ne sert pas grand-chose de visiter. – C'est compliqué, ça c'est vrai. – Oui, oui, mais si vous voulez, mon problème n'est pas forcément Frédéric Vidal en tant que personne aujourd'hui, c'est la portée de ses déclarations. Elle a remis en cause les libertés académiques, c'est-à-dire à la fois la liberté de la recherche en stigmatisant un certain nombre de recherches qu'elle assimile à tort à l'islamo-gauchisme. – Elle parle des études sur la sexualité, sur les genres, voilà, c'est ce genre d'études qu'elle pointe du doigt. – Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'islamo-gauchisme ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que l'étude des genres a à voir avec l'islamo-gauchisme ? C'est insupportable, pardon. – Christophe Voyaud. – Il y a à l'université, si vous voulez, un certain nombre de disciplines qui vont traiter directement ou indirectement de l'islam. Les spécialistes de finance, par exemple, y compris à l'université de Dauphine, vont pouvoir s'intéresser à la finance islamiste. Les spécialistes de sciences religieuses vont étudier l'islam en tant que religion. Les spécialistes de sciences politiques vont, par exemple, s'intéresser, je pose l'élection de savoir si les musulmans votent différemment d'autres électeurs. Bon, donc, il est tout à fait normal que l'université s'intéresse à des questions qui sont des questions de société. Par ailleurs, les universitaires ont le droit, jusqu'à nouvel ordre, d'avoir des opinions politiques. Et en pratique, elles sont extrêmement variées. Il peut y avoir des universitaires d'extrême-gauche, d'extrême-droite. La plupart ont des opinions beaucoup plus modérées et certains même s'intéressent assez peu aux questions politiques. Là où Frédéric Vidal vraiment introduit une confusion qui est catastrophique, c'est qu'elle met sur le même plan des expressions politiques que peuvent avoir certains de mes collègues et puis leurs travaux. Or, il n'y a pas forcément de lien immédiat. On est à la fois capable et généralement, on le fait très bien devant nos étudiants qui comprennent parfaitement ce qui peut relever d'une expression personnelle qu'on va faire dans un média, dans un journal, à l'occasion d'une campagne électorale. Et ce qu'on va dire quand on est dans un amphithéâtre, quand on a la chance de pouvoir y aller ou à travers des articles qui paraissent dans des revues scientifiques, des livres, etc. Donc, cette confusion, elle est vraiment regrettable. Elle est dangereuse parce qu'aujourd'hui, je vous rappelle que les lycéens et leur famille doivent faire des vœux sur la plateforme Parcoursup pour savoir ce qu'ils vont faire l'an prochain. Et c'est quand même évidemment regrettable qu'on dise à des jeunes et à leurs parents « Si vous envoyez votre fils, votre fille à l'université, il sera confronté à cette espèce de monstre qu'on est en train de construire. » Bon, c'est absolument irresponsable comme comportement. – Alors, Melvin, de Paris, dans un instant, 0826-300-300, juste avant, vous avez la parole, Philippe Bilger. – Que l'islamo-gauchisme soit une création politique ne veut pas dire qu'il n'y a pas de consistance dans la réalité à ce sujet. Deuxième point, M. Voileau, encore une fois, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites. J'admets bien volontiers qu'il y a des pensées et des opinions individuelles, mais j'ai cru comprendre, en écoutant la ministre, qu'elle dénonce le fait qu'une certaine vision, je reprends le terme, islamo-gauchiste, a une sorte de prépotence et interdit des débats qui souhaiterait être menée de manière plus libre. C'est tout ce qu'elle dit. Et est-ce que cela est inexact ? – Christophe Royau. – Alors, effectivement, il y a pu y avoir, ces derniers mois, un certain nombre d'incidents et qui sont également des atteintes à la liberté d'expression qu'en tant qu'organisation syndicale, on déplore, qui sont généralement liées non pas à des universitaires, mais à des invitations à s'exprimer dans les locaux de l'université. Alors, l'université doit être un lieu de confrontation, de débat, dans un esprit de respect des valeurs de la démocratie, c'est-à-dire que chacun doit pouvoir s'exprimer. Donc, le fait qu'il y ait eu un certain nombre d'incidents de ce type ne veut pas dire que les universitaires eux-mêmes doivent emporter la responsabilité. Les universitaires, lorsqu'ils s'opposent entre eux, et c'est très fréquent parce que le débat scientifique suppose des oppositions. On le voit en ce moment dans le débat public à travers tous les spécialistes qui ne sont pas d'accord sur la pandémie. Eh bien, ces débats-là, ils existent, mais ils n'ont jamais pour but d'éliminer celui qui ne pense pas comme vous ou pas exactement comme vous, mais de faire progresser le débat. Et c'est pour ça que ce débat, il continue, et il n'a pas de point final où il y aurait un des deux adversaires qui serait knock-out, éliminé, etc. Je vous propose, Christophe Voyot, d'entendre un de nos auditeurs qui s'appelle Melvin, qui nous appelle de Paris au 0826 300 300. Bonsoir, Melvin. Bonsoir à tous. Bonsoir, Melvin. Originaire d'Alès, Melvin. Vous avez fait vos études à Paris, Melvin. Oui, je suis un master 2 de philosophie à Sorbonne. Alors, est-ce que vous avez été confronté à l'islamo-gauchisme de Frédéric Vidal, Melvin ? Alors, je pense que l'expression est extrêmement simple. Le terme d'islam n'est pas du tout concerné. Par contre, le terme de gauchisme est à considérer, je pense, surtout dans les sciences humaines, où c'est vrai qu'il y a un petit côté prosélytiste de la part des professeurs qui sont assez donneurs de leçons, assez moralistes. C'est vrai qu'on doit penser... Il y a une certaine donc ça à respecter dans le milieu universitaire et surtout pour les étudiants qu'il y a une forme de consensus que je ne partage pas, étant minoritaire, mais c'est vrai qu'il y a quand même une donc ça à respecter. En tout cas, pas l'islamo-gauchisme, c'est ce que vous dites, Melvin. Non, non, ça c'est très intéressant ce qu'ils disent, le gauchisme, de la même manière qu'il y a des facs très droitistes, très droitières. Quand vous êtes à Assas, vous êtes sûr que la réalité, c'est que vous êtes minoritaire quand vous êtes de gauche, vous comprenez ? Donc, je pense qu'entre les opinions, ce qui est intéressant, c'est que que vient foutre l'islam dans cette histoire, un objet politique de disqualification de tout ce qui n'est pas la droite et l'extrême droite pour continuer à organiser le débat Le Pen-Macron pour le second tour. C'est ça qui est en jeu. Eh bien, toutes les facultés ont leur sensibilité. On est d'accord. Vous avez Sciences Po Grenoble qui est rouge de chez Rouge avec Pierre Brouet qui est un très grand profeteur d'ailleurs. Et puis, vous avez d'autres Sciences Po qui le sont moins. Donc, on est d'accord que c'est aussi une tradition des facultés d'avoir aussi une sensibilité politique différente. On est d'accord ou pas ? Belleville ? Ah, Melvin, Melvin. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, en fait, vous appelez droite le libéralisme. Ce n'est pas du tout... Moi, je parle plutôt de... Non, non, non. Assas, ce n'est pas le libéralisme. Vous avez... Assas, c'est pur et dur. Moi, je... Pardon, mais... Enfin, voilà. C'est en tout cas... En tout cas, la part des étudiants, c'est quand même assez généralisé, quand même, le bouchisme. Merci, Melvin. Merci pour votre témoignage. En tout cas, j'aimerais remercier également notre invité, Christophe Voyeau, co-secrétaire général du SNESUP. Le SNESUP, c'est le syndicat national de l'enseignement supérieur. On va marquer une courte pause. Les vrais voix reviennent dans quelques minutes. Restez là, c'est le clin d'œil des vrais voix dans un instant. Avec Jean-Marie Bordry. Restez là, on revient très vite. A tout de suite. Accessтора Sous-titrageAPP 18Л Sous-titrage ST' 501